Une fois de plus, un projet d'entreprise dans la France Bouge, lancé aujourd'hui, il y a un peu plus de 3 ans. Bonjour Thomas Fauché. Bonjour. Vous avez 28 ans, vous venez de Dijon, vous êtes le cofondateur de Futura Food. C'est une gamme de produits d'insectes, oui oui, de produits d'insectes comestibles, soit bon pour la santé, c'est vous qui le dites. Et vous lancez justement une gamme de produits dédiés aux sportifs. Alors quels sont les bienfaits ? Vous allez tout nous raconter, nous donner envie de manger des insectes, bonne chance. C'est parti pour votre pitch, vous avez une minute. Merci. Alors donc on a lancé Futura Food il y a un peu plus de 3 ans. Le concept c'est de faire des produits à base d'insectes comestibles. On a commencé avec une gamme apéritif, donc c'est des insectes qui sont entiers, assaisonnés et déshydratés pour l'apéritif. Donc là l'objectif c'était vraiment de faire découvrir sous un aspect un petit peu convivial, ludique, la consommation d'insectes comestibles. Et plus récemment, on s'est mis à s'intéresser à la nutrition sportive. Parce que les insectes, si on les réduit en poudre, on peut éviter un certain nombre de freins liés au visuel de l'insecte comestible et de tout l'imaginaire qu'on en a. Tout en conservant les qualités nutritionnelles, dont les protéines qui sont de très grande qualité parce qu'elles sont hautement assimilables. Donc ça pour les sportifs c'est intéressant. Donc on s'est mis à développer des premières barres protéinées à base de farine d'insectes comestibles qu'on commence à commercialiser. Et là l'objectif ça va être de se rapprocher vraiment plus près des sportifs. Donc on a fait des partenariats avec le Paris Volet par exemple, avec Alexandre Jolivet qui est un crossfitter international français qui se met à en consommer aussi. Notre but c'est vraiment de comprendre les besoins des sportifs pour développer le meilleur produit possible. Parfait, c'est concret. Alors le côté service économie que j'incarne va vous demander combien ça coûte vos produits notamment sur la barre protéinée. Je veux aller faire du sport, je veux aller courir. Combien ça coûte ? La barre protéinée elle coûte 2,50€. C'est variable suivant les magasins, les salles de sport mais c'est autour de 2,50€. Et c'est quoi les insectes à l'intérieur alors ? C'est quelle variété ? C'est la larve du scarabée. C'est des tédébrions molitor. D'accord, ça donne envie. Et donc du coup évidemment l'idée c'est que vous disiez c'est de, pour justement éviter ce type de réaction, est-ce que j'ai vraiment envie de me nourrir de larves pour me motiver ? C'est ça justement, c'était ça aussi le défi pour vous, ce côté marketing qui est forcément hyper important. Mais oui, parce que d'un côté il y a des avantages qui sont, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui sont énormes d'un point de vue nutritionnel, mais il y a des freins qui sont tout aussi évidents. Psychologiques. Et voilà, donc toute notre valeur ajoutée c'est d'utiliser ce potentiel en évitant ces freins. Bonjour Nathalie Carré. Bonjour Elisabeth, bonjour Thomas, bonjour Aurélien. Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de Commerce et d'Industrie, qui a bien analysé Futura Food. Vous aimez-vous ? Ma mère a goûté mais moi je suis beaucoup moins téméraire. Je vous ai laissé des boîtes. Elle a aimé ? Elle a adoré. Eh ben voilà. Mais je n'ai pas passé le cap pour autant. Moi aussi je pose un peu de mal. Mais en tout cas, quelles sont les forces et les faiblesses de Futura Food, surtout cette gamme pour les sportifs ? Pour les sportifs. En tout cas, le site est vraiment pédagogique, on apprend plein de choses en fait. Moi je ne savais pas qu'il y avait 130 pays dans lesquels on mangeait des insectes. J'espère que ça revienne. Eh ben oui, c'est quand même une majorité de pays finalement. Donc finalement on se dit qu'on pourrait peut-être essayer. Dans la gamme apéro, vous avez mis une version mixte pour goûter vos différents produits. Donc ça permet quand même de goûter à prix bas, c'est quelques euros. Puis c'est une bonne idée effectivement de lancer la gamme sport. Parce que finalement les sportifs, ils cherchent l'efficacité du produit, la performance. Et donc vos produits répondent parfaitement. Alors quelques suggestions. Sur la gamme apéro déjà, vous répartissez vos produits entre les grillons, les criquets ou les molitors. Comment on fait pour choisir quand on n'a jamais testé ? Peut-être quelques explications préalables sur les différences gustatives. Et puis alors ça croque ou c'est mou ? On sent les pâtes quand on mange ? Ça fait quoi en bouche en fait ? Donc effectivement pour aider les consommateurs à passer le cap visuel, peut-être que vous pourriez inventer des recettes par un manque de cake salé par exemple. Avec de la farine, ça fera un premier pas vers les recettes. Il faut vraiment que ce soit noyé, comme ça on oublie. Ouais un peu noyé, comme ça voilà. Puis pour les deux gammes, faites des comparatifs. Comparer sur la gamme apéro, apéro 20 plus cacahuètes versus 20 plus insectes. C'est quoi l'impact sur la santé, la planète ? Puis même la conversation et la convivialité, parce que ça c'est sûr que ça va faire un sujet de conversation. Puis peut-être avec quel vin on peut marier ces insectes ? Puis sur la barre protéinée, pareil, versus une autre barre protéinée, cette fois-ci en termes de performance, de récupération et de santé. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de produits à base d'insectes, même pour nos animaux. Mais enfin, le pari n'est quand même pas encore gagné. Donc il faut continuer à expliquer, à argumenter pour que la phase de découverte se concrétise en phase d'achat. Alors je me tourne vers vous, Thomas Fauché. Vous venez d'entendre tous les précieux conseils de Nathalie Carré. Que pouvez-vous lui répondre ? Notamment sur ses comparatifs, l'impact sur la santé, l'impact sur la planète. Ça peut nous donner des bis ? Je suis en phase à 100%. Il faut vraiment qu'on développe ce côté, surtout qu'on est sur des objectifs très différents. L'apéritif, c'est vraiment de passer un moment convivial. Donc là, les accords mai-vin, donc insectes-vin, seraient super intéressants. Là, le goût sera bien plus important que pour le côté sportif. Voilà, c'est ça. Et surtout le ressenti pour rassurer, parce qu'en fait, c'est comme des chips quand on les mange, ça peut faire peur au visuel, mais c'est croustillant, il n'y a rien de liquide à l'intérieur. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant de le spécifier. Et ça apporte quoi pour le muscle, la larve de scarabée ? Alors, les insectes-apéro, ce n'est pas des quantités assez importantes. Donc ça ne fera rien. Je ne vais pas dire n'importe quoi, c'est bien. Mais par contre, la barre protéinée, l'intérêt, c'est la récupération après l'effort. Parce qu'on a besoin d'assimiler de la protéine rapidement après l'effort et toutes les protéines ne se valent pas. Et la protéine d'insectes est hautement assimilable par le corps. Donc pour les sportifs, il y a un vrai intérêt nutritionnel. Sébastien Delaporte, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? PDG de la pataterie, notre grand témoin du jour. Je pense que c'est deux choses. La première, c'est que oui, on n'a pas le choix que de développer l'insecte. On ne va pas revenir sur tous les enjeux environnementaux. Après, en termes d'effort, puisque vous êtes une start-up, je trouve que je vous conseille d'accélérer. Là, vous avez une force et ne pas perdre trop d'énergie là où il y a un frein. Le frein, c'est notamment l'apéritif. Tous autour de la table, on a deux, trois réactions. Alors, c'est sûr que ça mettra de l'ambiance autour de la table. Mais je vous conseille de vous concentrer sur les barres protéinées, ce qu'on appelle les hyperprotéinées. J'ai travaillé dans cette industrie avant. Vous avez non seulement des clients qui sont extrêmement réceptifs, vous avez une distribution qui est très précise. Très ciblée. Très ciblée, vous n'allez pas perdre d'effort. Vous avez des gens qui ont un fort pouvoir d'achat. Donc, l'intérêt du prix, c'est que vous ne vous embêtez pas. Et après, une fois que ce sera vraiment solide, on pourra aller voir chez d'autres consommateurs. Mais je pense que le risque de votre super produit, c'est de répondre à plein d'unités de besoins différentes. Or, une start-up, elle va réussir si elle a eu un ciblage très précis, à la fois en termes de clients et de consommateurs, et donc de ce qu'on appelle en mauvais anglais de route to market, de circuit de distribution. C'est hyper... Là, franchement, entre la CCI et Sébastien Delaporte, vous revenez avec un œil extérieur. On en a besoin quand on se lance. Oui, c'est ça. Et puis, on a maintenu la gamme apéritif parce qu'on s'est développé, on s'est autant financé. Pas de levée de fonds au départ, pas de subvention. Donc, c'est ce qui nous fait vivre pour l'instant, la gamme apéritif. C'est ce qui nous permet de réinvestir un petit peu. Mais là, je suis totalement d'accord. Les prochains investissements et toute notre énergie va être sur le sport. On a un vrai marché à aller chercher. Et puis, un beau produit qui va plaire aux sportifs. Donc, on va mettre tous nos efforts. Et on va d'ailleurs commencer à rechercher des levées de fonds très rapidement dans les prochaines semaines, prochains mois. Combien ? Vous avez besoin de combien ? Alors, on a besoin de préciser encore. Tout est négociable. Mais l'ordre de grandeur, ça serait autour de 100 000, 150 000 euros. Ça va, ce sera trouvable. Pour industrialiser et accélérer. Non, Sébastien, ce sera trouvable. Je suis sûr, vous allez voir un Decathlon. Je suis sûr qu'ils ont un fonds venture, etc. Vous allez voir. L'intérêt, c'est que prenez ce qu'on appelle en mauvais anglais du smart money. C'est-à-dire de l'argent intelligent. C'est-à-dire des gens qui vont vous ouvrir des portes. Allez pas voir un fonds XY qui va juste regarder la rentabilité. Aucun intérêt. Vous allez voir Decathlon. Vous allez voir un Sport 2000 qui bouge. Vous allez voir un Intersport. Vous allez voir les licences, la orange bleue, les licences des salles de sport. Et les gars, j'ai pas besoin de beaucoup. Et en plus, vous allez vous différencier par rapport à la concurrence. Donc, allez-y. Il est brillant aussi, Sébastien Delaporte. En tout cas, vous reviendrez nous en parler, Thomas Fauché. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Futura Food, un débarre protéiné à base d'insectes. Merci à vous d'être venu dans la France gauche. Merci à vous. Et Nathalie Carré, on vous retrouve demain. Et puis, si vous aussi, vous avez un projet, si vous avez envie d'être challengé, c'est très simple. Vous envoyez votre candidature sur notre boîte mail e1-lafrance-bouge-europe1.fr